Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je remercie Thibault ainsi que Cléautiste de m'avoir accueilli pour cette séance sur la communauté autiste, une expertise particulière. Alors déjà, je vais rectifier un peu ce qui a été écrit. En fait, je ne suis plus vraiment membre d'Autisme France, mais plutôt membre d'Autisme Europe et j'appartiens à plusieurs autres associations. Donc, je vais parler tout ça en détail plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui devrait vous parler. C'est Autiste, acteur légitime au cinéma. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? C'est très simple parce que tout d'abord, il s'agit de faire référence à la culture des films sur les autistes. Et en même temps, il s'agit de livrer une part de mon expérience, donc à la fois dans le milieu du cinéma d'animation et dans le cinéma de tout court. Donc, ça ne peut pas être plus simple. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Marc-Antonio. Donc, je suis trentenaire. Je suis autiste, donc diagnostiqué depuis 2013. Donc, aujourd'hui encore, je vis à Angoulême. Ensuite, là, je suis diplômé. Je suis sorti d'une école du cinéma d'animation. Donc, j'ai le diplôme en 2015. Donc, c'est ce diplôme qui m'a permis de vivre Angoulême et d'avoir un travail dans le dessin animé. Et donc, en dehors du travail, je fais du théâtre depuis tout petit, donc depuis l'école maternelle. Et c'est ce théâtre qui m'a permis de me développer correctement dans la joie, dans l'économité, etc. Et en plus de ça, ces dernières années, j'ai joué dans des films de stage dans le cadre d'une activité de loisir dans une école de théâtre. Donc, je ne vais pas révéler le nom tout de suite parce que déjà, je ne vois pas l'intérêt. Donc, cette école est très particulière parce que c'est une école de théâtre qui repose à la fois sur le théâtre, la danse, le chant, le training sportif, ainsi que des cours de backstage, de mise en scène. Et de temps en temps, pour les vacances d'octobre, de février et même pour les vacances d'été, on nous propose des stages de films d'acteurs. Donc, voilà, devant la caméra. Et voilà. Et entre-temps, ce n'est pas une surprise pour certains d'entre vous. Donc, je m'invite pour le droit des autistes et les autres minorités. Alors, pour parler de ce thème, donc, de l'autisme, et surtout des autistes au cinéma, je vous invite à faire une petite révision sur des films dont certains qui sont, voilà, pour la plupart d'entre nous, dégoûtants. Ensuite, je vais faire passer certains films qui sont, voilà, plus soutenus par la majorité de la communauté autiste. Donc, après, c'est Thibaut qui pourra me corriger. Et après, je vais vous parler d'une personne que j'ai le plaisir de rencontrer. Donc, c'est une actrice autiste qui est basée à Paris. Donc, alors, comment ça s'est rencontré, je parlerai de tout ça plus tard. Ensuite, eh bien, je vais parler, donc, au final, de, bien sûr, mon expérience, donc, en jouant dans des films au cinéma. Et voilà, toujours dans cette même école de théâtre. Voilà, donc, maintenant, je vais passer à ce que je pourrais appeler personnellement les trois petites cochonneries. Donc, à commencer par Rain Man, Hors Normes et Music. Donc, je suppose que là, ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre vous. Et donc, je vais étayer un peu plus en détail chacun de ces trois films. Donc, je ne vais pas passer par quatre chemins parce que pour moi, ce sont les films qui font le plus de dégâts dans la culture au cinéma et aussi sur la communauté autiste. Donc, je vais passer de gauche à droite. Donc, alors, ce film Rain Man, pour moi, c'est une aberration dans la représentation de l'autisme. Donc, c'est cette vision que je viens de déduire. Donc, déjà, Dustin Hoffman n'est pas autiste lui-même et la véritable personne, Kim Peek, qui a servi de source d'inspiration à Dustin Hoffman pour faire Charlie David, n'était pas autiste non plus. Donc, comme l'a souligné Hugo Horiaux lors d'une émission qui date de 2018, je pense que c'est dans « C'est-à-dire ». C'est au moment où il a présenté son livre « Autisme, j'accuse ». Il a lui-même expliqué que Kim Peek souffrait d'une macro-ancétalie avec un manque de corps galeux, etc. Et c'est ce qui fait que ça engendre à quiproquo un malentendu, voire même une fausse représentation sur le fonctionnement des autistes oralisants. C'est comme ça que Hugo Horiaux, lui aussi, a appelé ça l'effet Rayman, donc un mauvais effet culturel qui est encore d'actualité. Et par-dessus tout, ça engendre une fausse corrélation entre les autistes oralisants et ce qu'on appelle prétendument des génies. Et donc, déjà, il n'y a plus rien à dire. Donc, voilà, je ne recommande pas du tout ce film puisque, déjà, je le dis encore une fois, ça engendre des malentendus. Donc, même Rosine Bachelot est piégée par ce genre de fausses représentations qui est datée, stéréotypée et même caricaturée. C'est ce que jugent également Joseph Chewanec et Daniel Tamet. Donc, déjà, c'est évité. Ensuite, pour « Hors normes », là, c'est ce qui fait le plus mal puisque, déjà, c'est un film qui ne parle pas de la vie des autistes eux-mêmes comme personnages principaux, mais plutôt sur les patrons des associations qui mènent une prise en charge dans leur structure, soit disons, de manière atypique, d'où le titre « Hors normes » qui me paraît ridicule. Donc, le gros défaut qu'ils ont fait dans ce film, c'est que, alors déjà, ils ont fini par embaucher des acteurs autistes comme Benjamin Lecieux, mais je trouve que c'est un véritable gâchis. C'était mis à mauvais escient. Donc, ce que j'en dis, c'est que ça ne montre que des comportements soi-disant perturbateurs qui engendrent une fausse corrélation entre l'autisme et la violence et autres comportements perturbateurs. Et donc, ce qui m'a le plus répugné dans ce film, donc, bien sûr, je l'ai lu, ce sont surtout des scènes avec les institutions qui consistent à faire croire au public, notamment à le neurotypique, que les autistes non-normalisants doivent être dressés et manipulés comme des objets de soins et de charité, voire même que des animaux sans vouloir être plus monstrueux. Donc, je parle notamment de la scène où le petit Valentin qui porte un casque, au moment où il entrait dans un institut psychiatrique, il a été plaqué par terre comme un animal, mais franchement, ça m'a complètement répugné. En plus de ça, je ne vous parle même pas de la fameuse scène où il a fugué, où il a fallu se faire tuer, dans un boulevard, donc, quelque part sur la route où il a fini par être sauvé avec l'extrémiste. Donc, franchement, ça fait vomir. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails dans d'autres scènes non plus parce que ce sont surtout les deux scènes que j'ai le plus retenues. Bon, à part le personnage de Benjamin qui a une passion pour la machine à la dé, mais qui n'arrive pas à se stabiliser dans une situation que soi-disant des comportements trop familiers avec sa collègue. Ensuite, le résultat des cours, c'est que ce film provoque des dégâts socioculturels à long terme, donc, dans la représentation de l'autisme. Donc, pour comparer avec Rain Man, c'est plus violent que le précédent. Et après, je vais passer au troisième film qui est le plus ridicule et le plus abject. Donc, c'est le film Sia, donc, musique de Sia. Alors, ce que j'en dis, c'est que ça montre une vision infantilisante de l'autisme. Alors, ce que je reproche en particulier, c'est le travail qu'a fait Sia et le comportement qu'il a mis à travers ce film et sur les réseaux sociaux. Donc, là non plus, ce n'est pas une surprise. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, notamment sur Twitter et je ne vous parle même pas de son fameux tweet qui dit « Maybe you're just a bad actor » qui est de très mauvais choix, qui est ridicule, qui est insultant, qui est humiliant et qui insinue le fait que les autistes ne sont pas faits pour être acteurs, pour jouer des acteurs, pour jouer des personnages autistes. Donc, par conséquent, alors, Sia montre un comportement malhonnête et montre un certain mépris sur la communauté autiste, donc sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait qu'elle a terminé elle-même de manière inconsciente, donc ce qu'elle n'a pas mis elle-même. Elle a terminé sa réputation de chanteuse et sur sa première carrière de cinéaste sur le cinéma. Et le pire, c'est qu'elle a collaboré avec des personnes que l'on rejette systématiquement, à savoir Autisme Speaks ainsi qu'une deuxième personne dont je ne me rappelle plus le nom, ça doit être un certain Jonathan. Mais bon, je pense que Thibaut vous le dira mieux que moi. Après, donc là, je vais parler de Maddie Ziegler, donc celle qui joue musique. Alors déjà, son jeu d'actime est particulièrement nul, mauvaise, c'est totalement ridicule. Donc, je vais notamment parler des séquences oniriques qui pour moi sont à vomir. Alors, j'ai vu le film depuis un site de streaming et j'ai vu la première séquence onirique et franchement, oh là, ça m'a fait vomir. C'était une séquence où music se trouve dans un labyrinthe jaune ocre fade et cru et où il y a d'autres personnes qui se sont déguisées en frites, en plastique et le pire, c'est que l'expression faciale que Maddie Ziegler dégage quand elle montre sa joie, ce n'est pas du tout crédible et c'est stéréotypé, c'est complètement ridicule. Donc après, je vais aussi retenir une scène après sa première scène homérique, c'est quand le personnage de musique se réveille. Alors, c'est totalement majoué, c'est majéré, donc il y a un mauvais travail de direction d'acteur de la part de Sia. Donc Sia, c'est elle qui a écrit le scénario, bien entendu, mais en plus, elle a écrit le scénario avec un auteur de livres pour enfants, donc raison pour laquelle ça engendre une vision ridicule sur les autistes, comme quoi même le personnage de musique est considéré comme un enfant, même si ça n'en a pas l'air. Donc du coup, c'est un travail qui était très mal abouti et la qualité, voilà, la qualité plastique et visuelle de ce film est vraiment à venir. Donc ça, ça n'a pas échappé aux critiques officielles comme The Guardian et Rotten Tomatoes qui ont donné une mauvaise note, un mauvais pourcentage, comme quoi ils ont déclaré que le jeu de Naby Ziegler montre un effet stéréotypé sur les autistes, un truc comme ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Donc maintenant, j'estime que j'ai passé l'essentiel sur les mauvais films sur l'autisme. Donc maintenant, je vais passer aux trois petites perles. Donc le premier qui pour moi est la perle des perles, c'est Loop, donc c'est le court-métrage de Pixar de la catégorie Spark Shorts. Ensuite, il y a bien sûr la comédie stand-up sur Netflix qui s'appelle Anna Gatsby de Douglas, qui a été vraiment écrite par Anna Gatsby elle-même. Donc c'est une humoriste australienne. Ensuite, le dernier, ce dont j'en entends moins parler, c'est le documentaire The Reason à Jump, qui est inspiré d'un best-seller. Donc le livre écrit par le petit garçon autiste à l'âge de 13 ans, à l'époque où il a publié ce livre, c'était en 2005, Naoki Higashida. Je vais passer en détail chacun d'entre eux. Alors, Loop, pourquoi celui-là ? Pourquoi c'est ce film que je préfère et pourquoi ça a été hautement apprécié par la communauté autiste ? C'est très simple, c'est parce que la réalisatrice Erica Milsson, qui est un vétéran de Pixar, elle a engagé Madison Bendy, une petite fille autiste non-oralisante de couleur, une fille surtout, qui l'a repérée au Creative Growth pour jouer le personnage de René que vous voyez sur l'affiche. Et par-dessus tout, Erica a pris la peine de consulter une organisation autiste gérée par les autistes, donc Hassan, Autistique Self Advocacy Network, de façon à ce que le personnage soit mieux compris, que René soit authentique, crédible et même légitime et qu'il n'y ait pas du tout de stéréotypes et qu'il y ait un jeu, mais cette fois-ci d'animation fabuleux. là, ce que je peux en dire en voyant ce film, je l'ai regardé moi-même sur Disney+, ainsi que le bonus. Déjà, il y a des efforts de communication mutuelle entre les partenaires René et son partenaire qui est très bavard, donc aux antipodes de René elle-même. Pour moi, c'est une empathie qui est réussie. Il n'y a pas d'imposition des deux côtés. Déjà, ce qu'il faut voir en détail, c'est que René tient son portable parce qu'elle se sert de son application sonore en guise de streaming pour stabiliser et avoir un sentiment de confort. Après, ce que je trouve par-dessus tout, c'est qu'il y a un symbole positif encourageant de l'autisme et je parle notamment du titre de Loupe qui, pour moi, rappelle la couleur de la neurodiversité et de l'intersectionnalité. Voilà. Et puis, ça, c'est pour moi un film de qualité, un court-métrage d'animation comme il faut voir tout le temps. donc là, pour moi, c'est le top du top. Ensuite, Anna Gatsby, elle-même, c'est une comédienne humoriste, autiste, lesbienne australienne. Donc, c'est elle qui a écrit ses propres sketchs. Donc, il y a son autre film Netflix humoristique qui s'appelle Nanette. Donc, elle a écrit ça également. Donc, que ce soit dans Nanette et Douglas, elle décrit avec autodérision les messages sexistes sur l'histoire de l'art dans ses sketchs, donc avec une efficacité redoutable puisqu'elle sait de quoi elle parle. Elle est elle-même formée en histoire de l'art à l'Université nationale australienne de Canberra. Donc, avec ses sketchs, elle a lancé un message aussi provocateur que politique. Donc, elle a fait un sketch. Donc, voilà, pour moi, c'est ce sketch que j'ai retenu le plus, c'est où elle parle de son diagnostic d'autiste, donc pour provoquer les anti-vaxxers parmi le public. Donc, pour moi, ça mérite d'être drôle. Donc, pour moi, c'est une heure palpitante qui tourne en dérision les idéologies discriminatoires sur le patriarcat et autres trucs qui ont rapport avec l'intersectionnalité. rien que par humour, elle transmet un message politique avec un humour redoutable. Donc, pour moi, c'est une réussite. Et enfin, le documentaire qui montre une vision émouvante, pour moi, c'est une vision émouvante de l'autisme. Alors, bien entendu, je n'ai vu que la bande-annonce de ce film. Donc, je le répète, c'est inspiré du livre éponyme écrit en 2005 par Naoki Higashida. Donc, il a lui-même écrit ce livre à l'âge de 13 ans et ce livre est un best-seller. Donc, c'est lui-même qu'il a écrit vu qu'il est autiste non-normalisant. Donc, ce film, c'est une exploration cinématographique immersive de la neurodiversité à travers les expériences de personnes autistes non-normalisantes du monde. entre-temps, ça révèle les descriptions de Higashida sur sa vie d'autiste, les portraits, la symbolisation, un truc comme ça. en plus des cinq autres autistes non-normalisants. Donc, alors, déjà, ce film a une haute réputation critique et il a remporté de nombreux prix comme le festival Sundance et Haifi. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu le regarder en entier. Mais je ne vous cache pas que je m'appatiente de voir ce film. Pour moi, je vous le recommande. Donc, maintenant, je vais passer à une expérience réelle à partir d'une des connaissances. je vais vous parler de la personne que j'ai le plaisir de rencontrer par l'intermédiaire de Messenger. Il s'agit de Jeanne Ciclier. C'est une actrice autiste qui est basée à Paris et qui a reçu une carrière d'actrice en béton. Elle a elle-même constitué une démo-rille qui est disponible sur vidéo. Donc, avant, je vais vous montrer un aperçu de sa participation dans ses films et les séries. Donc, à savoir le bureau des légendes sur le canal plus, Mystère à l'Elysée et enfin, Petit secret en famille, je dis également que Jeanne Ciclier, c'est une personne qui est quelqu'un de très prolifique. Non seulement, elle a participé pour jouer des personnages au secondaire dans des films et des séries et en plus de ça, elle fait elle-même ses propres projets sur son court-métrage comme Bienvenue dans ma troupe dont je viens de lancer le lien. Donc, maintenant, je vais vous essayer de vous montrer un... Donc, ça a démarré sur vidéo. Alors, voyons. Partager YouTube, par exemple. Attends. Je vais mettre ça. Je vais réduire. Voyons. Avancé, peut-être. Non. Oula, ça ne va pas être du gâteau. Tu es connecté sur YouTube ? Là, je me suis déjà connecté sur Vimeo, donc j'essaie d'ouvrir un... Le lien. Panda a envoyé le lien, sinon, je ne sais pas si... Je lui ai envoyé le lien. Il l'a envoyé, mais... Parce que je pense que tu peux juste te connecter sur YouTube et après, tu partages l'écran avec le site Internet. Non, là, justement, ce n'est pas visible sur YouTube, en fait. C'est pour ça que je passe sur Vimeo, en fait. je ne connais pas Vimeo. Ah oui, Vimeo, d'accord. Ok, donc, peut-être que je vais essayer de voir partager. Par exemple, là, moi, je le vois, là. Voilà. C'est ça. Attends, agrandis l'image de Vimeo. Oui, d'accord. Voilà, vas-y, toi de jouer. Vous n'avez pas de famille, capitaine. Vous avez passé trois ans dans une prison soviétique avant d'être envoyée en Sibérie. Pour y échapper, vous avez traversé à la nage de la détroit de Béring. Vous avez rejoint le port de Brest il y a deux ans lors de la tempête Carmen. Vous étiez à bord d'un cargo, le Sawira, qui battait pas vu algérien. Et vous avez débarqué sous un faux passeport portant le nom de Yann Le Kénèque. Je vous en... Il s'y passait qu'on s'est bien entendu, c'est tout. Oh, mais elle, mais reconnais-le, il y a autre chose quand même. Je t'assure. Mais fais un effort aussi. Ouvre-toi un peu. Mais tu devrais essayer de la revoir, juste pour voir. Mais qu'est-ce que t'as inscrit avec cette famille-là ? On ne refuse pas la main au roi Gandolfi. Je ne vais pas me forcer à l'épouser. Mais on a besoin d'un roi pour être une femme. Non, on a besoin d'un roi pour gouverner un royaume. Le roi Gandolfi, il a quand même beaucoup d'argent. Il faudrait partager. Partager avec qui ? Je ne sais pas. Si vous étiez sa femme, il pourrait partager son argent. Faut que je te fasse court. Faut bien que je te sers un peu, non ? Ne me faites pas rien. Vous n'y connaissez rien de toute façon. Je dis ça parce que je suis une femme, c'est ça ? Bingo. On peut discuter maintenant. Je n'ai pas envie de parler. On ne va pas avancer. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on mette quelqu'un dans les pattes. Moi, je suis ici pour te faire courant. Que ça te plaise ou non. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que je suis ici. J'ai rien dit. OK. Bon, alors maintenant, je vais revenir sur mon PowerPoint. Donc, ce n'est pas vraiment PowerPoint puisque j'ai travaillé sur LibreOffice. Alors. Après. Hop là. Bon, voilà, comme je l'ai dit, alors j'ai rencontré Jeanne Cyclier par Messenger puisque c'est elle qui m'a contacté parce qu'elle m'a trouvé depuis le podcast auquel j'ai participé avec l'aide d'un certain Julien Richard qui aujourd'hui dirige une association qui s'appelle la Société des Personnes, des Professionnels du Cinéma en Situation de Handicap. Donc, voilà, très vite, nous sommes devenus, voilà, nous sommes devenus proches. Et donc, voilà, elle m'a aussi fait part de son expérience en matière de cinéma sur les autistes et surtout sur le casting. Donc, c'est là où je vais en parler. Donc, elle m'a surtout expliqué que quand elle s'apprête à participer à un casting dans un film, un jour, elle s'apprêtait à jouer un personnage autiste alors que son directeur de casting a lancé une vision stéréotypée, ridicule. Et à ce moment-là, Jeanne lui a posé la question « Ok, tu veux que je joue quoi comme autiste ? » Donc, un autiste qui ne parle pas, un autiste comme je suis, un truc comme ça. Et le directeur du casting l'a vraiment mal pris. Donc, du coup, il a laissé tomber Jeanne pour cette histoire. Donc, comme quoi, malheureusement, au cinéma, il y a toujours une vision stéréotypée qui n'est pas prête de disparaître encore aujourd'hui. Donc là, ça confirme un peu ce qui a été dit tout à l'heure avec Léna. Donc, ce n'est pas gagné du tout. Et encore une fois, il y a toujours des stéréotypes, des superstitions qui font encore du mal. Et je sais que ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de neurotypiques qui ne sont pas prêts de changer. Alors maintenant, je vais passer à ma propre expérience. Donc, avec ma filmographie, comme vous le voyez, j'ai joué dans une douzaine de films de stage. Donc, ce sont des films de nos loisirs, bien entendu. Ce ne sont pas des films professionnels. Donc, alors chacun des films qui ont été tournés, ils ont été écrits. Donc, le scénario a été écrit juste la veille et même deux jours avant le tournage. Donc, ce n'est pas un scénario totalement piscelé. Mais la qualité de la réalisation est quelque peu irréprochable. Donc, parmi ces films, j'ai notamment parlé du film Test-moi, donc celui que j'ai surligné en rouge. Alors, parce que ce film, c'est celui-ci où j'ai joué notamment un personnage autiste, un astronaute autiste en tant que personnage principal. Voilà, et puis, voilà. Donc, après, ce film Test-moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, je pense que ça va… Bon, je ne sais pas si ça va vous plaire parce qu'il m'étonne un peu. Donc, c'est un film qui fait un peu Forrest Gump, ce que j'ai vécu. Alors, c'est l'histoire d'un astronaute autiste qui, 20 ans plus tard, a tenu sa promesse pour rejoindre sa copine avec qui il a promis de se marier. Mais les choses ne se passent pas comme il avait espéré parce qu'elle avait déjà trouvé, voilà. Elle s'est déjà mariée et elle a déjà des enfants et une famille, voilà. Donc, déjà, je vais en profiter pour vous confier le lien YouTube de ce film. Mais par contre, je ne vous conseille pas de diffuser ce film lors de cette séance parce que ces images sont en copieraté. Alors, je vais transmettre ça dans la discussion. Voilà. Donc, c'est un film qui dure 30 minutes. Donc, alors, je reviens sur le déroulement de l'histoire. Donc, notamment sur le titre Test-moi. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que dès que le personnage, donc mon personnage autiste, n'a pas réussi à, voilà, à engager ses promesses parce que sa copine, voilà, est déjà mariée, eh bien, il a proposé un test à sa copine pour voir s'il est capable de tenir une journée en prenant soin des enfants. Dans les premières minutes, ça s'est passé de manière bizarre. Donc, en faisant passer, enfin, mon personnage autiste, on va l'appeler Henri parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh bien, Henri fait des actions bizarres et même, comment dire, et même loufoques sur sa façon de prendre en charge les enfants. Et il est allé même jusqu'à aller dans un centre de soutien pour alcooliques. Et c'est là qu'il y a eu une véritable induction en erreur. Tout ça pour montrer qu'il était venu dans ce centre pour montrer qu'il n'était pas alcoolique, mais qu'il était venu pour éviter d'éprouver la moindre once de culpabilité depuis que son père a su qu'il était autiste et qu'il ait plongé dans l'alcool d'une manière funeste. Mais malgré tout, c'est une façon pour Henri d'assumer sa condition autistique, son autisme, et même sa forme de vie autistique. Et c'est là que sa copine a fini par éprouver un sentiment de compassion et d'empathie, une forme de tendresse. Et plus tard, le personnage d'Henri a fini par céder après une journée de son propre test, donc teste-moi. Il a fini par reconnaître sa défaite comme quoi il ne pourra jamais se mettre avec elle. Et voilà, il a décidé de partir, faire sa vie comme si de rien n'était. Mais c'est à ce moment-là que sa copine a changé d'avis parce qu'elle ne supportait plus de manière soudaine sa vie de routine avec ses enfants turbulents. Et c'est là qu'elle s'est mise à rejoindre Henri et à l'embrasser, donc une sorte de la pienne classique. Bon, je ne vais pas vous parler du baiser. Voilà. Donc, voilà tout ça pour dire que ce film, alors pourquoi ce film a été créé ? C'est tout simplement parce que mon professeur de théâtre, de cette école en question, eh bien, il a voulu me faire un cadeau pour ce film en pensant, après qu'il ait compris que je suis autiste, bon, bien sûr, il y a toujours des mauvais clichés, mais néanmoins, ça fait un peu Forrest Gump, ce film. Et donc, il a même fait une déclaration pendant le tournage, en rassemblant toute l'équipe. Il a avoué que s'il n'avait pas rencontré moi en tant que personne autiste, jamais il n'aurait fait un film sur une personne autiste. Et il souligne que les véritables personnes qui sont, comment dire, légitimes et crédibles pour jouer les personnes autistes, eh bien, ce sont les autistes eux-mêmes. Alors, tout ça pour des questions de crédibilité, d'authenticité et surtout de légitimité. Et c'est la même chose lorsqu'il a proposé de faire venir un nain pour faire une réadaptation du spectacle, le permis de conduire avec Patrick Mancini, où il y a un acteur nain. Donc, tout ça pour dire que s'il n'y avait pas un nain, il ne ferait pas un spectacle sans avoir un nain. Donc, je répète, s'il n'a pas de vraie personne autiste pour faire un film sur une personne autiste, eh bien, il ne fait pas de film sans les autistes, tout simplement. Voilà. Bon, ce n'est peut-être pas un meilleur exemple, mais en tout cas, c'est encourageant. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs souvenirs que je n'ai jamais eu au cours de mon passage de loisirs au théâtre, qui, je le dis encore une fois, m'a permis de m'épanouir et de vivre dans la joie et dans les communautés. Donc, voilà. J'en profite également pour faire un hommage aux acteurs et actrices autistes qui sont officiellement diagnostiqués. Donc, je suppose que certains d'entre vous les connaissent ou pas. Bon, c'est juste pour faire un petit claude. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, donc, je vous remercie. Merci, Pierre. C'est très intéressant. Juste, peut-être on va discuter là-dessus parce que c'est un sujet intéressant. Je voulais juste lire le fait que... Tu peux redonner le nom de l'association des professionnels handicapés du cinéma ? Oui, je vais marquer. Donc, c'est là... Attends, je vais essayer de marquer. OK. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc, ça s'appelle SPCH. Donc, Société Professionnelle du cinéma en situation de handicap. Voilà. Donc, voilà. Bon, ben, si vous avez des questions, ben, allons-y. Donc, je suis prêt. Donc, vous pouvez... Bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous présenter en vidéo et en micro, etc. Maintenant, c'est à vous. Oui. En tout cas, merci pour ta conférence. Du coup, je pense qu'on peut débattre là-dessus parce que, justement, nous, vous avez très bien qu'on a fait déjà une tribune de ta reprise un peu. C'était très bien sur Hors Normes. Donc, nous, on s'est déjà positionnés de façon médiatique sur ce film Hors Normes. ce qui n'empêche que... En tout cas, dans le sujet du thème, expertise, c'est une expertise que nous, on a déjà commencé à participer sur... On a déconseillé, par exemple, un théâtre à Marseille ou sur une représentation de sa pièce où on a fait aussi de la série télé à Stéphane Raphaël qui s'est participé au courant, mais il y avait Catherine qui avait participé à ce groupe pour pouvoir donner l'avis sur la présentation et ce qui est au reçu sur des problèmes. On peut en reparler de votre expérience là-dessus, mais c'est une expérience qui compte en termes d'expertise simple, c'est-à-dire qu'on veut être acteur de notre image et donc on veut pouvoir dire ce que nous, nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on représente l'autisme en soi, mais qu'on représente, en tout cas, et puis du coup, bientôt, nous aurons également une tribune sur SIA qui est programmée pour Mars parce que c'est un film qui est surtout dans le débat américain, c'est une fois-ci, mais qui a eu beaucoup de réactions sur Twitter, il y aura des blogs qui ont été écrits parce que le film est diffusable déjà sur Internet. Donc, il y a énormément de réactions qui m'ont été prises, surtout un film nul, au final, parce que même hors norme, pour le coup, est assez, et déjà plus réaliste en termes de discussion des personnes qui sont qui sont là-dedans, mais là, c'était vraiment nul, direct, c'est même pas au niveau, en fait, on pourrait faire des critiques juste sur l'aspect nulité de la personne, mais en tout cas, une crimine prévue, donc c'est une occasion ici en cas de discuter là-dessus sur ce que vous en pensez de ça, de ces films, vos opinions sur ces films. Moi, par ailleurs, Rain Man, tu l'as très bien dit, ce n'était pas une petite autisme, donc de toute façon, on ne pouvait pas vraiment avoir une représentation bonne. Tu n'as pas, c'était l'autre série, mais c'est peut-être parce que c'était, on n'avait pas trop le temps, ce que tu voulais, mais il y avait par ailleurs A T-Pol, ou The Good Doctor, The Beautiful Minds, et puis il y a d'autres films qui vont être très bien aussi, comme The Beautiful Minds, mais il y a une diversité de films dans l'égo-américain. En France, il y en a aussi un, mais ce que je ne sais plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, en tout cas, quand je l'ai vu, c'était vraiment caricatural tout le temps, parce que même en étant considéré comme un autisme léger, je dirais, ce n'est pas du tout pour parler. Est-ce que tu as un point de vue, en tout cas, demande Renaud, sur le film de Babouiek, Dernière Nouvelle du Cosmos ? Tu l'as vu ou pas ? Alors oui, j'ai vu le film Dernière Nouvelle du Cosmos, c'était il y a quelques années, avec des représentantes de l'association des autistes angoulèmes qui s'appelle Entre-Parentes-Aides, donc c'était un, je ne sais pas si c'était le réalisateur ou l'un des participants de ce documentaire qui était venu en privé en salle, parce qu'on a privatisé la salle pour ça, donc qui se trouve à Megarama, à Soyo. Donc, ce que j'en pense, c'est qu'il y a, c'est très intéressant qu'on présente la fille autiste Babouiek, intéressant, où elle a utilisé des, alors je ne sais plus comment on appelle ces outils typographiques, mais c'est très intéressant sur sa façon de communiquer, je trouve que c'est particulièrement authentique, donc là déjà, c'est un bon point le fait qu'on présente une autiste adulte non oralisante, au moins ça m'encourage à avoir une autre forme de communication, quand il y a toujours des neurotypiques qui insistent toujours sur, uniquement sur le langage verbal, donc, bon, déjà, c'est, déjà, personnellement, j'apprécie ce documentaire, ça je peux vous le dire. Christine, tu lèves la main. Oui, bonjour Pierre, merci, merci pour ce moment très intéressant, voilà, je voulais juste revenir sur un point assez sensible, sur le fait des comédiens autistes ou des comédiens autistes, et je voulais dire qu'effectivement, la difficulté pour les comédiens autistes ou les comédiens autistes, et je sais de quoi je parle, parce que moi, j'ai été comédienne professionnelle, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans une compagnie de théâtre, et tant que j'ai travaillé dans cette compagnie de théâtre, j'étais relativement protégée, mais elle était tenue par mon conjoint qui était metteur en scène, et quand on s'est séparés, j'ai perdu mon travail, et après, j'ai arrêté parce que, parce que c'est un métier au-delà des compétences personnelles qu'on peut avoir et la façon dont on est apprécié, c'est un métier qui nécessite un babillage social extrêmement volubile et important pour pouvoir accéder aux offres d'emploi, pour pouvoir défendre ces offres d'emploi, et c'est là où, en tant qu'autiste, femme, je trouve en particulier, on est vraiment disqualifié, voilà, on est disqualifié parce qu'on n'est déjà un petit peu pas dans la norme quand on se présente, parce que pour certaines d'entre nous, des très typiques de féminité, ce n'est pas si facile que ça à mettre en place, et donc, voilà, je voulais appuyer encore plus ce que tu disais sur ce métier-là, en fait, sur ce métier-là, et ce n'est pas du tout impossible, moi, le théâtre, ça m'a sauvée, parce que quand j'avais 19 ans, j'étais vraiment, je n'étais pas diagnostiquée, j'étais diagnostiquée très tardivement, et si je n'avais pas fait de théâtre, je serais morte, je pense, parce que le théâtre m'a sauvé la vie, parce qu'il m'a permis de m'entraîner, d'apprendre des codes, et puis, j'étais dans des cours de théâtre, et les jeunes qui étaient avec moi passaient des heures à essayer d'être le quart de ce que j'étais, parce qu'ils voulaient à tout prix tout cette bizarre, étrange, décalée, et donc, c'était le concours de celui qui était le plus décalé, j'étais comme un poisson dans l'eau, et ça m'a fait apprendre, j'ai vraiment énormément travaillé les personnages, la psychologie des personnages, ça m'a fait énormément apprendre sur cette société, sur le monde, sur ce qui la meut, sur les émotions, sur les états, vraiment, je recommande au lieu de faire des ABA, il faudrait faire faire du théâtre à tous les autistes, et de le faire vraiment, parce que ça apprend la vie, c'était magique, et après, on est dans la société, et si tu vois aujourd'hui les comédiens qui s'en sortent ou qui sont autistes, c'est pas pour rien non plus, donc je pense qu'il y a beaucoup de comédiens autistes qui sont dans l'ombre, qui font autre chose, qui n'arrivent pas à bosser, je voulais appuyer là-dessus, sur ton discours qui va un peu dans ce sens-là, en fait, voilà. Ok, merci beaucoup Catherine, donc effectivement, je suis entièrement d'accord, donc il y a plusieurs points que je rejoins, notamment sur la façon dont tu travailles les personnages, donc en tant que acteur autiste, donc déjà, il y a un point essentiel sur lequel j'aimerais appuyer, c'est la façon dont on travaille sur le développement psychologique du personnage sur lequel on travaille, et donc je pense que le véritable enjeu quand on joue un personnage, que ce soit autiste ou pas autiste, eh bien c'est la façon dont on développe de l'empathie pour la personne, enfin pour le personnage effectif. Eh bien dans mon cas, depuis tout petit, donc je me souviens encore comme si c'était hier, eh bien en fait, quand je regarde des gens autour de moi dans la vie réelle, eh bien au lieu de m'inspirer de la vie réelle des personnes, je m'inspire des films, mais ce qui est paradoxal, c'est que je parviens à jouer un personnage de n'importe quelle sorte sans avoir la moindre difficulté. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est à rien de comprendre, mais c'est une manière pour moi de jouer qui, alors je ne sais pas si c'est dû à un talent particulier ou si c'est dû à ma condition autistique, mais en tout cas, ce que je trouve, c'est que tout ça pour souligner qu'un acteur fonctionne différemment, peu importe s'il est autiste ou non autiste, c'est juste que l'intérêt de faire cette profession, c'est que tout le monde doit laisser cette chance et permettre à tous les professionnels de s'investir d'une certaine façon et si jamais il y a des questions, c'est très simple, il faut s'entraider. Pour le directeur du casting, comme celui qui a fréquenté Jeanne, en fait, c'est le directeur du casting qui doit faire un minimum d'ouverture et pas l'inverse parce que c'est à force de vouloir soutenir les clichés et les stéréotypes qu'on va droit dans le mur. Donc, là aussi, je sais quoi je parle. C'est vrai que chez moi, c'est un peu minime, mais bon, je rejoins aussi ce que tu as dit Catherine. Voilà, on va droit dans le mur surtout avec les actrices autistes à cause de ces clichés donc ce dont tu as parlé. Voilà, il y a d'autres questions ? Oui, oui, Augusto Boer a dit un jour tout le monde que je vais à la comédie, faire du théâtre, même les cométeurs. Nicolas a aussi posté une ressource qui est justement majesté sur sur le story Instagram mais sur le film Listen que vous pouvez voir dans le chat qui est justement une initiative des personnes autistes non réalisantes qui ont voulu faire leur film un petit court-métrage. Non, c'est pas ça. Listen. Ah, intéressant. Oui, il y a une réorientation des autistes au cinéma Listen. Là, vous avez le lien dans le chat. Donc, nous, en tout cas, on soutient et je parle par rapport aux critiques de la situation, c'est que souvent, personne, pourquoi on critiquait les films qui avaient des personnes autistes. Parce que c'est vrai qu'il y a certains hors normes avaient des personnes autistes. Mais comme on voit dans hors normes, en fait, c'est que vous avez une personne autiste qui est mis en avant qui est une personne autiste le plus haut niveau, le plus haut niveau, donc, on le voit être au travail. Alors que dans les autres autistes qui sont filmés, ils sont dans le back row, enfin, ils sont en arrière-plan. On voit qu'ils sont plus et plus pour animer le décor, on va dire. Donc, c'est des personnes qui ne bougent et en fait, on voit même dans le visuel qu'on ne passe pas du temps sur eux. On ne passe pas du... On n'aimit pas leur corps. On ne les laisse pas s'exprimer. Oui, voilà, c'est ça qui m'a personnellement répugné. Je ne sais pas du cinéma, mais mon père est réalisateur et intermédiaire. Donc, je sais, il connaît des choses sur le sujet. Mais sinon, du coup, il est déjà du...